Bonjour, je m'appelle Marilyn et je vais procéder au tirage des taroscopes pour la période du 1er au 30 juin. Oui, cette fois j'ai vérifié sur le calendrier. Je commencerai par le tarot Osho Zen que je soulignerai avec le Wheel of Fire et enfin la Sagesse des Royaumes Cachés qui est un oracle qui viendra élever la réflexion sur les cartes. Je tiens à remercier les personnes qui likent, qui partagent, qui commentent les vidéos ainsi que celles qui participent à la cagnotte que j'ai mise en place. Cela me motive puisque une grande partie de mon travail est gratuit et je dois avouer que cela me mobilise énormément. J'ai besoin plus de ressources dont celle dont je dispose. La mise en ligne des fois est compliquée, il faut que je change d'ordinateur, ça c'est sûr. Enfin, je voulais tous vous remercier de participer à la vie de cette chaîne et je vais procéder au tirage à présent. Voici donc votre tirage pour la période du 1er au 30 juin, Ami Scorpion. Au sein de la Sagesse des Royaumes Cachés, j'ai tiré le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Il est là pour vous aider à trouver votre véritable objectif. Il est là pour souligner qu'il est important de ressentir de la reconnaissance pour chaque instant que vous vivez. Parce que c'est ainsi que vous trouverez la voie de la conscience profonde. En étant réellement concentré sur ce qui se passe au quotidien, en vous appliquant à accueillir la vie, à être heureux de la vivre, à n'écouter que votre voix intérieure pour déterminer si vous infléchissez légèrement sur la droite ou légèrement sur la gauche dans certaines situations. Il s'agit de comprendre que la vie est une aventure. C'est une aventure porteuse d'enseignement. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il y a seulement des professeurs que vous rencontrez tout au long de cette aventure. Les choses arrivent pour que vous appreniez, pour que vous grandissiez, pour que vous deveniez la meilleure version de vous-même, celle qui est authentique, celle qui est réelle. Et ici, finalement, il semble que c'est ce que vous avez le courage de faire. Le courage, l'empereur, et entre les deux, entre la force et l'empereur, la justice. Suivre le courant, la voie intérieure à gauche, l'introspection à droite. Il y a quelque chose d'équilibré dans ce tirage, avec cette justice au centre. Vous aviez fait des projets, une page de coupe, deux de bâton. Mais quatre de coupe, as d'épée, ces projets ont connu un arrêt peut-être un peu brutal, peut-être un non catégorique. Ça peut être autant une personne qui dit non à vos projets. Vous avez commencé à mettre en œuvre un projet, une personne, quelle qu'elle soit, un conjoint, un parent, un enfant, un ami, un collègue de travail. Non. Non, ce que tu fais, ça ne va pas, ce n'est pas bon, ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça peut être aussi des circonstances. Ça peut être aussi ça. Ça peut être que vous commencez à mettre en œuvre un projet, et les circonstances vous obligent à tout arrêter. Vous vous rendez compte que ça ne fonctionne pas, que ça n'avance pas. Que les circonstances ne se prêtent pas à ce que vous voulez faire. Et dès lors, votre réflexion tire un trait. Tire un trait, enfin, pas tout à fait. C'est pour ça que je pense plutôt pour la première, le non catégorique d'une personne. Vous tirez un trait d'une certaine manière parce que vous vous efforcez de garder vos regrets pour vous. Vous voulez les garder pour vous, pour en guérir d'une certaine manière. Il y a une idée de devoir là-dedans. Il y a une idée que les choses sont ainsi et que vous ne voulez pas aller contre l'ordre des choses. Vous voulez l'accepter. Et que donc vous préférez lâcher prise sur les regrets. Le lâcher prise est important ici dans ce tirage. Surtout qu'on a la carte, on a le 6 d'épée, la carte du départ, et on a le 8 de coupe. Vous voulez guérir immédiatement. Vous voulez poursuivre votre chemin. C'est en cela qu'il y a votre courage. Vous voulez rebondir. Vous ne voulez pas faire de cette circonstance-là quelque chose qui sera problématique dans l'avenir. Vous ne voulez pas vous enterrer dans les regrets. Vous pouvez aussi chercher à... Surtout avec le courage. Chercher... Et le 6 de Pentacle. Chercher une solution. C'est-à-dire faire taire vos regrets. Dire... Bon, allez, les regrets, on s'en fout. Ce n'est pas le propos. Quelle solution trouver ? Comment réparer cela ? Comment progresser de nouveau ? Et c'est là où l'introspection pourrait jouer entre des faveurs. C'est-à-dire que vous décidez d'affronter la situation, vous décidez de la soigner, vous décidez de trouver des solutions pour avancer de nouveau. Et... Et dès lors, 10 de bâton, 9 de bâton, 3 de bâton, 10 de coupe. Et dès lors, vous cherchez à toute force une solution. Vous surenchérissez dans vos efforts. Vous fournissez plus de... De temps, d'énergie, d'argent. Pour que les choses, le 3 de bâton, pour que les choses évoluent vers ce que vous désirez. Ce qui vous plairait, c'est que les choses évoluent. Et c'est là que se situe le piège de l'introspection. Quand on part à la recherche de sa voie intérieure, certes. Mais... Mais que finalement, on se laisse envahir par les projections, par les peurs, par les angoisses. Parce que souvent, les meilleures solutions sont les plus simples. Vous voulez trouver une solution. Et ça se reflète ici. Ça se reflète ici. Le 7 d'épée, le 2 d'épée. Ce non catégorique. Ce... Cet obstacle, voilà. Cet obstacle que vous avez rencontré à vos projets en 2 de bâton. Vous le sentez comme une trahison de vos rêves. Parce que... Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Alors si c'est quelqu'un qui vous a dit non, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas ses motivations, ses raisons. Si c'est les circonstances, vous ne comprenez pas. Pourquoi ? Parce que... La trahison, elle est là. Elle est dans le fait que vous cherchiez à avancer. C'est un projet pour vous qui vous menait à vos rêves. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui n'est pas prêt. Qui n'est pas... Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas la bonne personne. Parce qu'il y a des échanges ici. Le 6 de Pentacle, la Reine de Bâton. Il y a des échanges. Mais la tour... Les échanges ne sont pas harmonieux. Il y avait déjà cette idée avec l'as d'épée. Il y a l'idée du nom assez cinglant. Mais les épées, c'est déjà une ébauche de discussion. Le problème avec l'as d'épée associé au cadre de couple, c'est le nom cinglant. Mais vous, vous avez peut-être dit non. Mais pourquoi ? Parce que... Parce que vous voulez entreprendre. Vous voulez que les choses progressent. Vous voulez avancer vers vos rêves. Vous êtes vraiment... Sur ce que vous estimez être votre chemin. Mais la discussion n'est pas possible. Il n'y a pas d'échange harmonieux ici. Il y a quelqu'un peut-être qui... Après vous avoir dit non, et quand vous lui demandez mais pourquoi, s'en va tout simplement. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas... Il n'y a pas de raison objective. Si ce sont les circonstances, il n'y a pas de raison objective. Les choses s'arrêtent brutalement. Et vous ne trouvez pas... Vous ne trouvez pas de raison. Et pourtant, vous avez le courage de faire une percée. Dans cette situation-là, vous avez le courage de faire une percée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous cessez de réfléchir trop à cette situation. Et peut-être, à terme, écoutez vos angoisses, vos peurs, vos doutes. Vous décidez que... Que vous laisserez tomber cette réflexion. Ici, le chevalier de Pentacle, c'est vraiment une combinaison très intéressante celle-ci. Chevalier de Pentacle, 8 d'épée, 5 d'épée, reine d'épée. Là, c'est vous qui tranchez. Et c'est vous qui avez le courage de faire une percée pour devenir l'empereur. Parce que l'empereur, c'est celui qui décide. Et il n'est pas enchaîné. Il n'est pas enchaîné. Il ne s'est pas laissé enchaîné par le conditionnement qu'il peut y avoir, par exemple, dans un pape. La fatalité aussi qu'il peut y avoir dans un pape. Et les regrets qu'il éprouve. La catastrophe qu'il affronte. Non, parce que l'empereur est décidé à faire ce qui est juste. Quoi qu'il lui en coûte. Vous avez compris que si vous deveniez monotache, obsédé par... Vous allez le comprendre. Peut-être ce tirage va vous le faire comprendre. Obsédé dans la réalisation... J'ai encore inversé les cartes. Obsédé dans la réalisation de vos projets. Si vous vous focalisez là-dessus. Que tous vos efforts vont vers ces projets parce que vous en attendez. Cette réussite coûte que coûte. C'est parfois très bien d'arriver au 10 de coupe. Mais c'est plutôt bien si on n'est pas passé par un 10 d'épée d'abord. Ou un 10 de bâton. Parce que dans un 10 de bâton, il y a énormément d'efforts, énormément de stress. La percée que vous effectuez, c'est que vous comprenez que si vous vous essayez à toute force de faire progresser les choses, ce ne sera que de torture mentale. Ce ne sera que de longues périodes d'introspection suivi, de périodes de dur travail pour un résultat qui ne sera jamais certain. c'est pourquoi vous lâchez prise. C'est là que réjitit le courage et de huit sont connectés. Vous avez le courage de faire une percée dans votre réflexion. Et votre réflexion vous dit lâche prise, la chose la plus difficile au monde. Et dès lors, vous voilà désormais libre de faire de nouveaux projets. Le chevalier de bâton, force, 7 de coupe, part à l'assaut des opportunités. Vous avez de nouveau la carte de la force ici. Parce que la carte de la force, elle fait partie de ces cartes du tarot qui animent les cartes voisines. Cette force, vous pouvez la diriger, et c'est pour ça que c'est en vibration de huit, vers la prison mentale. Vers une réflexion sans fin pour trouver une solution à une situation qui est d'ores et déjà terminée. Pour laquelle il n'y a pas de solution. Parce que c'est déjà fini. Ça s'est terminé brutalement. Certes. Mais que ce soit ici ou ici, il y a rupture de communication. Il y a impossibilité d'avancer. Donc à terme, c'est simplement de la force, de l'énergie que vous dépenserez dans des efforts hasardeux, désespérés. Mais si vous décidez que cette force, vous la tournez vers un vide de coupe, il y a un lâcher-prise. Je laisse cette situation derrière moi et je dirige ma force, mon énergie vers de nouvelles opportunités, vers de nouveaux projets. parmi ces coupes ici, votre défi, c'est d'en choisir une. L'as de coupe, suivre le courant. Votre défi, c'est de choisir le nouveau projet qui va vous porter, qui va vous galvaniser même ici avec ses bâtons et cette force à côté. chevalier de bâton ici, il est passionné, il est endurant. Quel est le nouveau projet que vous voulez mettre en œuvre ? Cette percée, cette force que vous montrez, ici, c'est ce que disait déjà le grand Seigneur à la reconnaissance du service. C'est qu'à partir du moment où vous êtes concentré et au fait de la réalité, vous êtes à l'écoute de votre conscience supérieure, vous êtes à l'écoute de la papesse en vous. Sept de pentacle, reine de pentacle, fourmi, trois de pentacle, trois de coupe. Non, mais elle ne veut pas descendre. Voilà. Finalement, c'est cela qui vous mène à faire une percée. C'est votre voie intérieure. Votre voie intérieure vous permet de voir ce qui est juste, de voir ce qui mérite votre attention, finalement. Ce que vous entendez créer, ce que vous entendez vivre, parce que c'est ce qui a motivé au départ vos choix. Mais à présent, vous avez de nouvelles opportunités. Le set de coupe se connecte au char, se connecte au set de pentacle. Et c'est comme cela que vous pouvez vraiment préparer un avenir où vous équilibrerez les différentes facettes de votre vie d'une manière qui vous plaise. La reine de pentacle. Trois de pentacle, trois de coupe. Tout en étant associé aux autres dans le plaisir. Il y a plusieurs possibilités ici. Il peut y avoir une rupture de la communication avec un proche, avec un collègue, avec... Mais le moyen de restaurer cela, c'est de vous affranchir des regrets. Parce que les regrets, quand on les combat, quand on est décidé à les changer en une réussite, bien souvent, c'est là qu'on échoue. C'est là qu'on se retrouve à livrer bataille, sans fin, emprisonné dans notre volonté de changer une chose qui est déjà advenue. C'est un excellent tirage. Peace the tribe. Bon, ça ne compte pas vraiment parce que je n'étais pas en train de les mélanger, mais je les ai mélangés tout à l'heure. Je vais les garder. Parce qu'il peut vraiment y avoir cette idée ici de trouver un terrain d'entente avec les autres, qu'ils soient dans la joie et dans la bonne humeur. Faire la paix avec la tribu. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Peut-être est-ce là aussi pour certains d'entre vous. Une circonstance, vous avez eu l'impression que vous pouviez miser sur un cheval. On dit toujours miser sur mon cheval. Vous avez eu l'impression que vous pouviez miser tout votre salaire sur un cheval et arriver devant la caisse du... Enfin, pour parier, vous savez, la muille ou autre. Les paris étaient déjà fermés. Tant mieux, parce que tout ce qui brille n'est pas d'or. Il arrive des fois que les circonstances qui nous semblent idéales ne soient pas les bonnes circonstances. Celles où on peut mettre en œuvre un projet ou on peut mettre en œuvre un choix ou un voyage. Between worlds. Si j'arrive, est-ce qu'elle ne m'échappe pas toutes des mains ? L'entre-deux. L'entre-deux, c'est là où vous vous trouvez, finalement. Cette situation, cette situation, il est temps d'en sortir. Il est temps de vous couronner, d'aller vers quelque chose de vraiment lumineux, de décider que c'est l'optimisme qu'il importe de ressentir dans la vie et décider d'aller de l'avant, de lâcher prise et de saisir les opportunités. Building blocks, parce que c'est ainsi qu'on construit la plus haute tour, celle qui ne s'effondra jamais, celle que l'on crée nous-mêmes par la force de ce que nous sommes. Building blocks, c'est d'ailleurs assez proche de la papesse de la voie intérieure. Milk and Honey. Ça, c'est quelque chose dont il faut savoir avoir conscience profondément, ce serait plus approprié. Le fait que l'univers a tout ce qu'il faut pour nous nourrir vraiment profondément. Tout ce dont nous avons besoin se trouve sur Terre. et l'univers veille à pourvoir à nos besoins. Il s'agit après de savoir ce que sont réellement nos besoins. Ça, c'était un autre problème. Je vais arrêter avec ces deux cartes, ça fait beau. Loyal Heart, tout aussi, imagine. La paix avec la tribu. Maintenant, on a la Loyal Heart. Et on a à nouveau suivre le courant. Imagine. Vous avez le pouvoir de décrocher la lune. En devenant l'empereur de votre propre vie, vous suivez réellement le courant, vous. Vous profitez de ce que l'univers a à vous offrir parce que vous vous êtes affranchis de toute attente, de toute limite. Loyal Heart, Odo. C'est pas parce que quelqu'un vous refuse quelque chose que c'est forcément pour vous blesser ou vous faire du mal. Ça peut être aussi ça, ce tirage. faire la paix avec quelqu'un qui a été un peu catégorique, un peu sec, qui a refusé de s'expliquer mais qui a ses raisons les accepter. ça, ce concept-là me gêne plus. Parce qu'il y a tout de même une rupture de communication. Peut-être pas pour tout le monde. Peut-être que c'est vous qui suite à cela avez rompu communication, suite à ce non, vous avez rompu communication avec quelqu'un. Bien décider à n'en faire qu'à votre tête. Ça peut être aussi ça. Et ce tirage vient vous dire de lâcher prise, d'aller à nouveau de l'avant et de cesser d'en vouloir à cette personne, de passer à autre chose. Peut-être même de vous réconcilier avec cette personne. Parce que l'as de coupe après tout, c'est suivre le courant, c'est surtout accueillir un nouveau cycle. Peut-être que vous avez quelqu'un qui vous fait une offre de paix. Et c'est à vous de devenir cet empereur, d'accepter que cette personne n'a pas précision pour vous blesser, mais parce que les circonstances l'exigeaient dans son esprit. Et que vous pouvez redemarrer à zéro une nouvelle relation. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écoutée. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !